Musique Né le 15 novembre 1956 à Foumbane, il est le président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun. En 1985, il commence sa carrière comme substitut du procureur de la République près des tribunaux de la Léquier. Ensuite, il assure tour à tour les fonctions de président des tribunaux de première instance du Nka Elobo à 100 millimats, du procureur du tribunal de première instance d'Humfou, du président du tribunal de première instance de Yaoundé. En 2012, il est nommé président du tribunal criminel spécial et en 2017, premier avocat général au parquet général près de la Cour suprême. Le 10 août 2020, il est nommé président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême. Sur le plan traditionnel, le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Mouhamad Nabil Mforifou Mbou Mbou Njoïa, a désigné Yap Abdu comme Djifon Fon, premier notable de la Cour royale. Le samedi 13 avril dernier, c'était au cours de la cérémonie d'inauguration du musée des rois Bamoun. Une haute reconnaissance à l'endroit de ce serviteur du palais, l'un des plus vieux notables de la cour. En effet, c'est depuis l'âge de six mois que Yap Abdu, succédant à son grand-père maternel, devient Dj. Son parcours de plus de 60 ans au service du palais des rois Bamoun est marqué par sa loyauté et son dévoiement. Il a d'ailleurs été l'un des testamentaires du feu. Sultan Ibrahim Mbou Mbou Njoïa, Djifon Fon Yap Abdu est président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême du Cameroun, magistrat hors hiérarchie du premier groupe et par le passé président du tribunal criminel spécial. Quel poste occupez-vous au sein du palais? En l'état, je suis Titan Fon. C'est pour ça qu'on m'appelle Titan Fon, Djibab Abdu. Et à ce titre, je fais partie du gouvernement du palais, ce que le premier ministre, on l'appelle Djifon Fon, dans l'organisation structurelle, l'organisation administrative du palais. Il y a un premier ministre qu'on appelle Djifon Fon. et notre Djifon Fon perd son âme. Il est décédé il y a plus d'une année. Et en l'état, j'assure l'intérim d'un Djifon Fon. Je suis dans le premier notable de la Cour royale. En tant qu'élite du Noun, quelles sont vos réalisations? En tant qu'élite, quelles sont mes réalisations? Les prérogatives, mes réalisations. Là, c'est une question piège. Parce qu'il faut faire maintenant l'amalgame pour savoir si c'est à cause de l'élitisme que je deviens titanfone ou bien, mais en tant qu'élite, j'apporte ma contribution à l'édification, n'est-ce pas, du royaume, au maintien du royaume. Vous savez, notre royaume, vous les intellectuels, vous avez l'habitude de dire qu'il n'y a pas de royaume dans une république. Mais notre royaume a un fondement culturel, un fondement traditionnel, parce que nous devons maintenir notre culture, nous devons préserver notre culture. Et à ce titre, j'y apporte ma grande contribution. Je suis notable à la Cour royale depuis plus de 60 ans. Donc, en dépit des apparences, je ne suis pas un notable d'il y a 10 ans, non. Je ne suis pas devenu notable par la force de l'élitisme, vous comprenez. Mais aussi, lorsque vous demandez quelle est ma contribution, c'est très difficile. Vous avez lu mon titre, je suis président de la Chambre des comptes, donc je suis magistrat. C'est difficile pour un magistrat de dire quelles sont ses réalisations dans le cadre de développement. Parce que lorsqu'on va commencer à énumérer ce que je fais, vous verrez que j'ai envoyé beaucoup de gens en prison. Dans le cadre de la gouvernance, je ne sais pas si condamner ceux qui ont détourné le dénième public, le dénié public, constitue, n'est-ce pas, un facteur de développement. Mais je dis aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la bonne gouvernance. Le chef d'État ne le cesse de le dire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à détecter des bons grains de livret. Donc ma contribution est beaucoup plus axée sur la gouvernance républicaine. L'Ongouane aujourd'hui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quels sont vos sentiments après avoir reçu cette nouvelle ? L'Ongouane est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un événement que nous avons acclamé, parce que c'est une fierté. Pour tout Bamoun, il dit de ce nom. C'est une fierté. Vous avez vu l'engouement que ça a suscité. D'autres Camounais sont en train de frapper à la porte de l'UNESCO, ou le Ngondo, ou d'autres festivités culturelles d'envergure. Et nous avons, n'est-ce pas, eu la primeur. Nous, je veux dire, nous de la Cour royale, nous avons eu la primeur. Nous avons travaillé sur ce dossier pendant près de 20 ans. J'y ai apporté ma contribution intellectuelle. Chacun a mis du sien. Et à la fin, nous avons commencé avec le roi Ibrahim Bobonjoïa. Et à la fin, il est parti sans qu'on ait réalisé ce projet. Le nouveau roi, le roi Nabil, est venu, n'est-ce pas, avec toute sa fougue juvénile. Il y a mis du sien. Et Dieu voulant, nous sommes inscrits au patrimoine immatériel. C'est quelque chose à féliciter. C'est un événement mémorable. N'y a-t-il pas un conflit générationnel entre le 20e roi et vous, qui êtes de la génération de son papa ? Je ne pense pas qu'il y ait un conflit générationnel. S'il y avait un conflit générationnel, il nous aurait sorti du palais. Parce que nous étions avec l'ancien roi. Je parle sous le contrôle du ministre Ndiankou, qui a côtoyé l'ancien roi, que j'ai aussi côtoyé. Et à l'avènement du premier roi, nous sommes restés timidement dans le décor, nous disant que c'est le roi qui décide. Il a fait appel à nous. Nous avons continué à mener inlassablement les missions qui nous avaient été conférées par l'ancien roi. Donc il n'y a eu aucune, peut-être d'apparence, les jeunes disent que c'est leur roi. Nous ne refusons pas la rupture à chacun de sa génération. Mais nous ne sommes pas du reste. Parce que ceux-là doivent apprendre, c'est nous qui devons leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'il y a plutôt une espèce de continuité. Et dites-vous bien que le roi assure très bien cette continuité, parce que quand vous l'approchez, vous avez l'impression d'avoir affaire à un jeune roi. Mais il n'y a pas de jeune roi. Il a été nourri, n'est-ce pas, à la sève royale. Il a le sang bleu. Il a côtoyé son père. Son père lui a appris beaucoup de choses. Il a côtoyé les notables que nous sommes. Parce que le roi, il était avec nous. Il avait le sang bleu. Donc, il a appris beaucoup de choses. C'est tout seulement pour vous rassurer de ceux qui n'ont pas eu de rupture. S'il y avait eu de rupture, vous ne verrez plus les têtes couronnées, les têtes blanches ici au palais. Que représente le musée des rois Bamoun aux yeux du monde ? Le musée inauguré, la symbolique, c'est toujours la fierté. C'est l'élévation de la culture Bamoun. Que nous continuons, n'est-ce pas, à montrer au monde entier. Vous allez faire un tour dans ce musée, vous allez voir que je ne suis pas muséologue, je ne me connais pas en ce qu'il s'agit des musées, mais pour moi, j'ai fait d'autres musées dans le monde entier. Vous allez voir que c'est l'un des musées les mieux classés dans le monde entier. Parce que vous avez trois étages pleins d'histoires. Et c'est un musée, lorsque vous êtes conduit par quelqu'un qui s'y connaît, vous ne pouvez pas visiter ce musée pendant moins de deux heures. Or, vous allez à Berlin, vous allez dans d'autres pays, vous allez voir des musées que vous allez visiter en une heure, en 30 minutes. C'est un musée chargé d'histoire. Vous avez une vingtaine de rois qui se sont succédés avec leur notable, avec leur histoire. Et vous allez, n'est-ce pas, apprendre tout ce que vous voulez sur le roi Njoïa avec ses inventions, son moulin, son écriture, ainsi de suite. Vous allez arriver au niveau du roi Njimolu, qui a, n'est-ce pas, été le premier à visiter la Mecque. Parce que le roi Njoïa nous a convertis à l'islam. L'autre a ouvert la porte de la Mecque. Et puis, nous avons le roi Ibrahim Boubonjoua, qui a traduit le Coran en Bamoun. dont ce musée est une véritable histoire imagée du royaume Bamoun, de Charyen jusqu'à Nabil Forifoum Boubonjoua. Quels souvenirs gardez-vous du XIXe roi, le sultan Ibrahim Boubonjoua ? J'ai connu Ibrahim Boubonjoua, le roi Ibrahim Boubonjoua, je l'ai beaucoup côtoyé. Je crois que je suis parmi l'une des personnalités qui a été adoptée. Adoptée. Je lui rendais visite constamment et je peux vous dire que s'il passait une semaine sans lui passer un coup de fil, il fallait bien trouver une raison pour justifier, n'est-ce pas, mon silence. Dans cette adoption, beaucoup n'ont jamais compris. Je ne suis pas le seul. Au moment où je me plaignais de ce qu'il m'était, parce que c'était un roi possessif, quand il vous aimait devenir possessif, comme tout ce qu'il y a en matière d'amour. Quand vous aimez, vous êtes possessif. Il a accepté la critique et c'est grâce à tout ça que nous avons réussi à travailler dans la cordialité et le strict respect, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles. Né le 5 juin, 1951 à Foumban, dans le département du Noun, il est titulaire d'une licence en droits et sciences économiques et diplômé de l'ENAM, inspecteur de trésor. En service au ministère de l'économie, il sera tour à tour à la trésorerie de Garoua entre 1978 à 1980, puis chef de service des droits indirects à la trésorerie de Douala et trésorier payeur général des Bolova entre 1982 à 1988. Agent comptable de l'université de Yaoundé et TPG de Yaoundé, directeur adjoint du trésor au ministère des Finances entre 1993 à 1998. Et DG de la Caisse autonome d'amortissement du 8 décembre 2004 au 7 septembre 2007. Enfin, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des Finances chargé des programmes. Depuis octobre 2022, il est élu président du conseil d'administration de la SCB. C'est un homme pétri d'expérience, rompu aux subtilités du monde de la finance. On notera qu'il a aussi été gouverneur suppléant pour le Cameroun à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. La plupart des économistes le considèrent comme un maître de l'économie et du développement financier. On peut donc dire que M. Njankuo, la mère Daniel, est l'un des économistes les plus influents de ces trois dernières décennies. Fort de son approche déductrice, typique des questions économiques, il passe de l'économie théorique à l'économie pratique en maîtrisant parfaitement la loi de l'offre et de la demande. Sur le plan traditionnel, il est Titan Fon, donc conseiller du roi, placé sous Njifon Fon, qui est le premier ministre du royaume, pour l'assister par son biais de roi afin de lui donner tous les avis importants et nécessaires et prendre des décisions sur les problèmes coutumiers. Quels sont les fondements de ce titre Titan Fon qui vous a été attribué ? Merci. Écoutez, le père, par l'imaginerie populaire, dans la traduction collective et connue, c'est celui qui donne des conseils. C'est un conseil du roi. En gros, c'est ça. Donc, nous sommes là, placés, Soun Jifon Fon, qui est le premier ministre du royaume, pour l'assister et assister par son biais, le roi, afin de lui donner tous les avis importants nécessaires pour prendre des décisions. C'est ainsi que nous travaillons sur les problèmes coutumiers, nous travaillons sur les problèmes de famille, sur les problèmes d'héritage. Voilà ce que je peux vous en dire. Quel message a l'endroit du peuple qui est ici aujourd'hui avec vous pour célébrer l'inauguration du musée des rois Bamoun ? Oui, je crois que le peuple Bamoun a une chance. Il faut que tous les autres comprennent qu'on n'a pas intérêt à perdre une telle chance. Nous avons un royaume, nous avons une royauté. Nous avons une royauté qui est gérée par des coutumes, des traditions. Tous ont intérêt à respecter ces traditions. Tous ont intérêt à être proches de leur monarque, à être proches du roi, à respecter tout ce que le roi va leur dicter. C'est pour leur intérêt. Je crois que c'est une des choses les plus importantes que tout Bamoun doit savoir et doit faire. Nous avons donc là un exemple de choses qu'il faut pouvoir implémenter par tous les Bamoun. Tous les Bamoun. Quel est le souvenir que vous gardez du roi Ibrahim Bonbonjoya ? Il m'avait adopté il y a très longtemps. Il n'était même pas encore roi quand nous partageons un certain nombre de choses. Et il nous accueillait chez lui, il n'allait pas chez le ministre qui veut. J'étais encore étudiant, j'étais encore jeune fonctionnaire quand il me recevait chez lui. Donc, c'est un père qui m'a pris dans ses bras et qui a toujours su m'associer à ce pour quoi il pensait que je pouvais lui être utile. J'ai été un des ceux la preuve à qui il a confié son testament comme mon prétesseur. J'ai été un des ceux à qui il a dit beaucoup de choses. Et le simple fait de me retrouver petit enfant, c'est sa volonté. Il faut le reconnaître. Il ne confie pas ça à tout le monde. Nous ne sommes pas sept. Nous sommes à peine six. Sur près de 7000 Bamoun. 700 000 Bamoun. Alors, imaginez bien. Il faut être dans les bonnes grâces d'un père comme Bonbonjoya pour mériter d'être à cette fonction et savoir lui rester fidèle. C'est pourquoi il nous a gardés jusqu'à la mort. Nous deux, nous sommes de ceux à qui il a confié l'organisation de ses obsèques. Bien qu'étant longtemps avant sa mort, nous nous posions la question de savoir pourquoi avait-il senti quelque chose. Mais c'est un père qui nous a adoptés et qui a fait de nous tout ce que nous sommes aujourd'hui. Son fils a pris le relais et nous le rendons grâce à tous. Zach Ndam, de son vrai nom, Ndam Zakariaou, est un artiste plasticien, spirigraphe et concepteur de la spiriculture. Né en 1974 à Foumbagne, au Cameroun. Ses parents étaient artistes et marchands. Il se définit donc comme un élève de l'univers. Poussé par la volonté de transcrire les rêves qui le visite et l'habite depuis l'âge de 8 ans. Qui est Zach Ndam ? M. Zag Ndam est un artiste plasticien, concepteur de la spiriculture et spirigraphe, et beaucoup de choses encore en plus. Quel est votre avis au sujet de l'inauguration du musée des Rois Bamoun ? Mais si j'ai une contribution à donner, c'est que cet événement ne se passe pas dans le Noun, cet événement se passe plutôt dans le monde. Ça se passe dans le monde parce que, vous savez, quand on parle art ou culture, c'est le monde entier parce que l'art n'a pas de limite. Alors la grâce que nous avons maintenant, c'est de vivre l'inauguration du musée le plus magnétique de la planète Terre. Donc ça nous interpelle. C'est une grande chance pour le peuple Bamoun, le peuple camerounais, le peuple africain, bref, pour toute l'humanité. Alors, pour me résumer, c'est que le musée des Rois Bamoun a, j'allais dire, une distinction particulière. C'est que c'est un musée qui se particularise de par son architecture. Vous allez voir, quand vous arrivez, avant que de découvrir les œuvres qui s'y trouvent, qui sont d'ailleurs magnifiques, des merveilles, des trésors, le musée en lui-même est une merveille, merveilleuse. Permettez-moi le mot. C'est-à-dire que il est symbolisé par trois symboles. Bamoun, c'est inspiré des armories Bamoun. Vous allez voir la grande cloche, double cloche, il y a la grande araignée, et il y a le grand serpent à deux têtes. Alors, qu'est-ce que cette architecture inspire ? Alors, cette architecture inspire l'amour. Donc, au centre de ces trois symboles que je viens de citer tout à l'heure, la grande cloche, double cloche, la rainée, le sépar, deux têtes, c'est l'amour. Pourquoi l'amour ? Parce que nos ancêtres avaient vite compris que l'amour est l'essence fondamentale pour le bien-être de l'humanité. Alors, la grande cloche exprime l'amour du patriotisme, c'est-à-dire l'amour de la patrie, de la communauté, du pays, de l'être humain, en fait, ou de l'humanité, si vous voulez. Alors, la rainée symbolise l'amour de la sagesse. Et je fais un clin d'œil, si vous allez, en Occident, vous allez voir, la philosophie veut dire l'amour de la sagesse. Nous, nous sommes en avance dans tout cela. Donc, la rainée, c'est le symbolisme de l'amour de la sagesse, l'amour du travail par excellence. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas seulement un musée comme les autres. C'est presque un temple de connaissances. C'est une source de, si vous me permettez, de savoir ou bien même de révélation. Parce que là, dedans, il y a de la philosophie, il y a de l'interpellation. Alors, le sépar de tête, qu'est-ce que ça représente ? Je tiens à expliquer ça parce que ceux qui ne comprennent pas souvent ont tendance à avoir peur. Parce que parfois, on ne comprend pas des symboles et on interprète ça négativement. Le sépar de tête, c'est le symbole de l'amour de la victoire, de la puissance et de la prudence. Mais c'est normal d'être prudent. Moi, j'aime souvent dire la peur ne fait pas peur. Non. La peur est une alerte à la prudence. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, quand la peur, la peur, c'est une émotion, une alerte qui... J'aime définir l'émotion comme une alerte des messages. Mais très souvent, les gens ont tendance à suivre leurs émotions, leurs alertes, au lieu de suivre les messages que véhiculent l'émotion. Alors, ces trois symboles, l'amour du patriotisme, l'amour du travail par excellence ou l'amour de la sagesse, qui veut dire philosophie dans d'autres contrées, l'amour de la puissance, de la victoire. Donc, le musée lui-même interpelle le monde pour venir s'inspirer, se nourrir, puisque l'art est un instrument alimental, ça nourrit l'âme, l'esprit, l'art est médicamentale, ça guérit l'âme et l'esprit, mais l'art aussi est enseignemental, ça éduque l'âme et l'esprit. Donc, c'est une interpellation pour l'humanité. Donc, c'est au-delà du non, en fait. Que faites-vous dans le cadre de la vulgarisation du patrimoine Bamoun ? En fait, la mission fondamentale d'un artiste, c'est le partage, d'ailleurs, le partage de connaissances. Donc, être artiste, c'est de comprendre qu'on a pour mission de partager. Parce qu'il n'y a pas d'art sans partage, il n'y a pas de partage sans art. Et au départ, il était l'art. Alors, dans ce que je peux dire, je peux juste dire modestement que j'apporte juste une petite pierre, vous voyez, parce que le peuple Bamoun est un peuple riche, il y a beaucoup de génies, beaucoup de maîtres. Voilà, donc moi, je m'identifie comme juste un esprit modeste qui essaye d'apporter sa petite contribution, j'insiste. Alors moi, ce que je fais, c'est que, dans la créativité, alors, j'essaye de faire un clin d'œil aux ancêtres, rendre hommage à nos ancêtres, et essayer aussi, d'une manière actuelle, contemporaine, d'apporter nos empreintes actuelles. Parce que l'un des grands dangers, c'est que nos ancêtres avaient lévi la barre dans leur créativité, dans leur vision, dans leur imagination, au point où les générations qui sont venues après ont eu tendance à exprimer un peu quelque part, je peux appeler ça la paresse, d'accord, où on parlait seulement des ancêtres, en spectateurs. Alors moi, j'interpelle la jeunesse de dire, OK, hommage aux ancêtres, mais pas seulement qu'on doit les regarder, nous avons un devoir, j'insiste, un devoir d'apporter nos empreintes tout en respectant les empreintes des ancêtres, et en faisant clin d'œil aussi aux générations futures. Alors, ce que j'essaye d'apporter, c'est que, comme l'art est philosophique, on apporte dans la sagesse, l'art aussi est scientifique, parce que dans l'art, il y a de la science, dont nous essayons de travailler pour éveiller la conscience collective. Vous voyez ? C'est génial. Et parfois, les gens appellent, aiment dire, les objets d'art. Moi, j'aime parler des œuvres de l'esprit. Ce ne sont pas des objets. Chez nous, en Afrique, notre vision de l'art, ce n'est pas la même avec l'Occident. Voilà. En Occident, l'art est parfois décoratif, on le limite à l'esthétique, au formel, à la forme. Non. Chez nous, l'art est sacré. N'ayons pas peur de se le dire. Voilà. Et nous devons prendre la décision de nous accepter comme tels. Nous sommes comme ça. L'art et la spiritualité de la position de vue africaine et Bamoun en particulier ne sont pas dissociables. Donc, quand on parle de l'art, on parle de la science, on parle de la philosophie, on parle de la moralité, si vous voulez, de la religion. Voilà. Parce que la religion, chez nous, on parle de la moralité. Alors, dans ce que nous apportons, c'est la conscientisation collective. C'est l'éveil de la conscience supérieure aussi. C'est ce que nous essayons d'apporter à travers nos créations. Quelles sont vos relations avec les anciens que vous avez trouvées dans ce métier ? Je suis une des parents d'artistes marchands d'art, très génies. Vous me permettez de raconter une petite anecdote. C'est que mon papa, il a eu un parcours initiatique très élevé et multidimensionnel. Alors, comme il était marchand d'art, à un moment donné, il a eu pour conscience que l'art était interdit. Vous savez, Foumbane a eu des côtés de religion très larges. Mais la grâce que nous avons, c'est que Foumbane, ou bien le Nun, reste un endroit très ouvert, vous voyez, à la tradition, à la religion, à la modernité. C'est une grâce que le Nun a. C'est même un beau modèle. Nous inspirons le monde. Parce que, dans chaque famille, on va voir qu'il y a des musulmans, des chrétiens, des traditionnalistes. C'est une grâce et c'est un modèle pour le monde. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à comptabiliser aussi vos avantages. Qu'est-ce que vous avez comme facteur d'avantages ? Voilà, on essaie de voir ça. Alors, mon papa était quelqu'un de très ouvert, très généreux aussi, très généreux. Et il nous a éduqués dans la générosité. Ça, paix à son âme, paix à l'âme de ma maman aussi. Parce que c'est ce que nous incarnons jusqu'à nos jours. dans la jeunesse, vous savez que l'âge physique ne compte pas trop pour l'esprit. le corps physique n'est qu'un véhicule. Alors, quand vous savez comment mettre en équilibre l'esprit et le corps, vous voyez, le spirituel et le matériel, vous dégagez une lumière qui est tellement vibrante, et universelle en plus. en ce qui concerne les aînés, ou bien les patriaches que nous avons trouvés dans le monde de l'art, le grand secret, on ne peut même pas appeler ça secret, c'est juste la bonne éducation, on veut qu'on respecte les supérieurs, voilà, et qu'on respecte même toutes les vies. OK ? Parce que nous ne sommes que des cellules dans le grand corps qu'est l'univers. Alors donc, ma démarche, c'est de respecter tout le monde, de respecter les grands artistes que nous rencontrons sur la place, que ce soit dans le Noun, que ce soit au Cameroun, que ce soit partout dans le monde, ce n'est que le respect, parce qu'il n'y a pas de vie sans respect. En langue d'Amoun, vous me permettez de faire un clin d'œil, en langue d'Amoun, la vie s'appelle Oum, et le respect s'appelle Oum. Donc si tu vois, c'est juste la tonalité qui change. Donc il n'y a pas de Oum sans Oum, oh mais qu'est-ce que c'est beau ça ! Donc il n'y a pas de vie sans respect. Et mon art, ne fait que travailler sur le respect de la dignité humaine en plus. C'est merveilleux, non ? Comment vulgarisez-vous l'enseignement de la spériculture ? En observant le monde, vous et moi, nous allons constater que l'humanité a réussi à évoluer, je dis bien à évoluer, en développant l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est quoi pour moi ? C'est la culture de vivre des aliments physiques, palpables, touchables, sur la planète Terre pour nourrir les êtres. Vous convenez avec moi, sans doute, qu'il n'y a pas d'humanité sans agriculture. OK ? Mais quand on pousse la méditation un peu plus loin, ou bien la contemplation, on constate que la science conventionnelle semble oublier, ou bien, pour ne pas être trop dur, négliger une autre technique de l'agriculture que j'appelle la spiriculture. Alors la spiriculture, c'est quoi ? C'est une agriculture qui ne travaille pas de la même façon. C'est-à-dire que cette technique, c'est l'esprit lui-même qui s'occupe du boulot et met son champ de prédilection, c'est-à-dire son jardin où il doit cultiver. Ce n'est pas la terre que nous voyons, c'est le mental. C'est merveilleux ce que nous venons de dire là. Alors si on ne prend pas conscience qu'il n'y a pas que la seule planète que nous voyons, d'accord ? Parce que parfois, les gens ont tendance à confondre mental et mentalité. La mentalité, c'est une habitude qui caractérise soit un homme ou un peuple. Mais le mental, c'est un monde invisible, illimité, non localisable. C'est pour cela que quand un artiste crée, par exemple, mon cas, quand vous voyez une de mes sculptures que j'appelle la spirigraphie, ce n'est pas un objet. Le réduire à un objet, c'est de banaliser les entités sacrées qui s'y trouvent. Alors ça veut dire que la spiriculture nous interpelle, vous et moi. C'est par chacun, c'est pour chacun. C'est par tous et c'est pour tous. La spiriculture, c'est de s'identifier comme un esprit en expérience humaine. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on est là comme un humain. Nous ne sommes pas que des humains. Nous sommes des esprits en expérience humaine. Et quand on s'identifie comme un esprit, on comprend qu'on devient immortel. Et là, la bataille, les uns et les autres, disparaît. puisqu'on n'a plus rien à prouver à l'autre. On a juste le devoir de se surpasser. D'accord ? Et là, on rentre, on quitte de la planète de la compétition qu'enseigne l'école conventionnelle à l'école de la contribution. Et c'est une nouvelle vision du monde. C'est pour cela que la démarche artistique, très souvent, quand elle est lumineuse, elle impacte l'humanité. Et c'est le rôle de l'art. C'est de venir impacter l'humanité, de les inspirer, en fait, vous voyez, de nous illuminer, d'accord ? Pour essayer de nous faire avoir un parcours terrestre beaucoup plus fluide. Alors, la spirit culture, c'est la culture des vertus dans le genre de mental, sentimental et comportemental pour nourrir les êtres. Vous allez voir que dans le monde, il y a beaucoup de richesses dans le monde. Le monde est même, qu'est-ce que je peux dire ? La richesse qui se trouve sur la planète est beaucoup plus immense que l'humanité. Mais les humains, parfois, se retrouvent toujours à se battre. Comme s'il y avait manque. Mais qu'est-ce qui manque, en fait ? Est-ce la richesse matérielle ? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui manque ? C'est la culture des vertus dans le jardin mental. Il y a manque de l'amour. Il y a manque de la bienveillance. Il y a manque de la générosité. Vous allez voir que parfois, la minorité veut tout avoir et ne veut même plus lâcher. Autant que l'amour dit, la vraie manière d'être humain, c'est de partager aussi. C'est de soutenir, c'est de tendre la main à son prochain. C'est ce que vous faites ici et maintenant. C'est ce que fait le grand groupe Carrefour Média. Vous avez pris le temps de venir à la quête d'un modeste esprit que M. Zagdam. Alors, l'aspiriculture va changer la démarche du monde parce que ça contribue. L'objectif de l'aspiriculture, c'est quoi d'abord ? C'est l'autosuffisance alimentaire. Je n'ai pas dit alimentaire. Vous allez voir que la science conventionnelle parle de l'autosuffisance alimentaire. Où se trouve l'autosuffisance alimentaire ? Les gens, vous allez voir, sont suffisamment riches. Ils ont des milliards, des millions, parfois des maisons, des voitures. Mais vous allez les voir très souvent toujours malades mentalement. Et là, la science conventionnelle ne peut pas les guérir. C'est l'aspiriculture qui apporte la solution. Au plan alimental, avec l'éducation, au plan médicamental, avec la culture de l'amour dans l'âme et d'autres valeurs comme la bienveillance. Mais il y a aussi, surtout, avec ce côté médicamental. Parce que l'art guérit les âmes. Donc, au-delà d'une œuvre d'art, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la transcendance. Lorsque vous observez une œuvre d'art sans jugement, surtout avec émerveillement, vous vous retrouvez en train, bref, dans un véhicule invisible qui vous transporte. et là, j'interpelle la population et l'humanité. Nous devons, une fois de plus, apprendre à regarder une œuvre de l'esprit sans jugement. Votre art est-il compris par le public ? D'abord, à mon tout petit niveau, je partage dès que l'occasion se présente, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des associations, vous voyez, en famille aussi, avec les amis. Voilà, la dernière fois, j'étais en Europe jusqu'en Martinique. On a fait des rencontres au parc Aimé-Césaire. Alors, grâce à vous, grâce à vous, le grand groupe Carrefour Média, mais c'est génial. C'est des portes ouvertes pour nous. En fait, c'est des planètes qui nous permettent de nous exprimer parce que les artistes seuls ne peuvent pas. L'humain est un être collectif. Vous sentez-vous compris ? Oh, belle question ! Oh là là ! Oh là là ! Le but de l'artiste, ce n'est pas de se faire comprendre. Le but de l'art aussi n'est pas de se faire comprendre. Le but de l'art, c'est juste le partage de la connaissance. La compréhension de l'autre, ce n'est pas mon problème. Ça ne dépend pas de moi. Parce qu'il y a des connaissances qu'on te donne maintenant et que l'intellect n'est pas encore prêt. Oui, ou bien l'âme, ça ne dépend pas de moi. La vitesse de la compréhension de l'autre ne dépend pas de moi. Puisque l'art est plus sensible que compréhensible. Le grand danger, c'est que les gens veulent toujours tout comprendre. Et l'école conventionnelle enseigne et enquête de la compréhension. Dans l'art, c'est le sensible qui précède le compréhensible. Parce que tout n'est pas compréhensible. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Je prends l'exemple, l'humain lui-même n'arrive pas à se comprendre. Nous sommes des esprits, nous sommes des mystères. Dans l'art, reste un mystère. Alors donc, pour moi, l'essentiel, ce n'est pas de chercher à me faire comprendre. L'essentiel, pour moi, c'est de chercher à éveiller la conscience collective. C'est de s'aimer dans l'âme, c'est de s'aimer dans le mental, dans le comportemental pour le bien-être de l'humanité. La compréhension vient après. Voilà. Et si je peux revenir encore sur votre question de compris, je suis très compris déjà. la preuve, nous voici. D'accord ? Vous voyez, nous sommes là parce que la spirit culture, la mayonnaise a pris. Vous voyez, mais tout le monde, et même ma famille, moi-même, je rayonne de la spirit culture. Je vous le dis, je rayonne, c'est-à-dire la spirit culture va sublimer le monde. Parce que, parfois, on nous parle de la chute de l'humain qui vient de la consommation de la pomme, n'est-ce pas, pour certains. Mais pour nous, la chute de l'humanité ne vient pas de ça. Pour nous, en fait, je respecte leur vision. La chute de l'humanité, pour moi, ou bien de l'humain, ou bien de certains humains, ça vient de, un peu, cette petite ignorance, ou bien cette petite ignorance de notre véritable identité. Quand on voit cette clé autour de votre cou, on se demande si vous n'êtes pas compliqué. Au-delà du physique, il y a la lumière, la lumière cosmique. Voilà. Mon corps, que vous voyez, c'est juste un véhicule, c'est pas que moi. OK ? Alors, mais la grâce que nous avons, c'est que les artistes ont une particularité. Ils aiment aussi se particulariser. OK ? C'est-à-dire qu'ils aiment être eux-mêmes. C'est pas facile. Les gens ont peur d'être eux-mêmes. Les gens aiment se cacher dans la masse. Je respecte le choix. Mais moi aussi, je respecte mon choix. J'aime être moi-même. Tu vois ? J'aime être heureux. Voilà. Je ne cherche pas toujours à faire plaisir aux autres. Parce que le grand danger de la société actuelle, c'est parce qu'on veut souvent, très souvent, faire plaisir aux autres. Moi, je cherche à satisfaire l'humanité. Satisfaire, c'est différent de faire plaisir. Alors, donc moi, mon accoutrement, c'est quoi ? C'est que dans mon vêtement, il y a le vêtement mental. Voilà. Le vêtement mental, c'est que je transmets à travers ma tenue vestimentaire aussi des messages. Voilà. Et derrière le message, je cache les messes sages. C'est-à-dire des paroles sages. Alors donc, vous savez que les artistes, entre guillemets, sont des stars. De l'univers. OK ? C'est aussi des porteurs de messages. Disons la vérité. Les artistes aussi, ils sont au-delà du regard de l'autre. L'artiste véritable a pour mandat cosmique d'accomplir sa mission. Et pour moi, être un artiste, ce n'est pas un privilège. C'est là où je me réserve le droit de rester humble. Voilà. Parce que certains artistes, pour eux, c'est... Non, non. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est un mandat cosmique, un mandat suprême qui vient de là-haut. Et là, on a des comptes à rendre. Voilà. Et notre véritable mission, c'est d'éclairer le mental, de nourrir les âmes. Vous voyez, c'est de célébrer la vie. Que comptez-vous laisser à la postérité ? En tant qu'esprit, pour nous, l'amour, c'est un voyage. Voilà. Ce n'est pas la fin. Et l'essentiel pour nous, c'est de s'aimer dans les âmes. Et quand on s'aime dans les âmes, on devient immortel. Très souvent, les gens parlent souvent de l'enfant biologique. L'artiste ne compte pas seulement sur son câble biologique. Au-delà du câble biologique de l'artiste, le plus grand câble de l'artiste, c'est l'âme cosmique. C'est l'amour transcendantale que je partage à travers mes œuvres, à travers mon regard, mes paroles, mon énergie, mon aura, mes vibrations. Là, tu rentres directement dans l'immortalité. Mais je rentre encore dans ma petite famille biologique et je dis gloire à l'éternel. Mon premier garçon fait beaux-arts de Foumban. Il est fait à plastique. Ça veut dire que la relève est déjà assurée au plan biologique. Mais au plan cosmique ou bien national ou bien beaucoup plus de l'âge, j'ai beaucoup d'artistes avec qui je partage les mêmes visions. Beaucoup sont des poètes, des écrivains. Parce que la spiriculture n'est pas limitée seulement à la sculpture. La spiriculture, c'est un monde de vie. Alors, Zag Dama, pour des matchs artistiques, la spiriculture. Ma démarche plastique, c'est-à-dire ma technique, c'est la spirigraphie. La spirigraphie, c'est une technique qui consiste à mettre l'âme au cœur de la création. Et mon style, ou bien notre style artistique, c'est le Fiem Fiem, inspiré de la langue, qui veut dire l'épanouissement permanent et éternel. Parce que chez nous, ce n'est pas l'art d'abrutir, c'est l'art d'épanouir. C'est ça notre art, le Fiem Fiem. Et nous sommes tous des Fiemers. Un dernier mot, Maître Zag Dama. Le dernier mot, c'est un merci immense qui me vient du fond du cœur, au grand groupe, parfois, aux médias. Un merci immense aussi au grand docteur, Amidou Moulium, très généreux, un homme au grand cœur. Et un grand merci à vous, les anges qui prennent de leur temps, qui donnent de leur temps, de leur énergie. Et à ceux qui sont derrière la caméra, parce que c'est les mains invisibles, mais qui sont indispensables, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous prêtent leurs oreilles attentives et surtout leurs cœurs ouverts. Un grand merci à toute la planète Terre. Et je ne saurais finir sans dire merci aussi à ma famille biologique qui me soutient de jour comme de nuit. Je vous aime. Je vous aime énormément. Merci infiniment à vous. Merci de vous joindre à la spirit culture. Fiem Fiem à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada